Bonjour, Christian Gauglin, enseignant-chercheur et professeur associé à l'ICD Business School. J'enseigne la finance, l'intelligence artificielle et l'éthique de l'intelligence artificielle. Le CIDIA, c'est une structure jeune née en 2022 qui correspond à l'axe Recherche Data et IA de notre laboratoire de recherche et qui fédère les enseignants-chercheurs intéressés par cette thématique autour de projets collectifs tels que la conférence du CIDIA. La thématique retenue cette année pour cette première conférence du CIDIA porte sur les nouveaux enjeux économiques et éthiques de la data et de l'intelligence artificielle dans le commerce et le marketing. Cette conférence se déroulera d'un point de vue pratico-pratique en présentiel et en distanciel, en présentiel en duplex, à la fois sur notre site parisien et sur notre campus de Toulouse. Elle est destinée en premier lieu à nos étudiants, mais elle est ouverte aussi au grand public. Elle se déroulera donc le 14 juin prochain de 9h à midi 30. Et un panel de speakers, de conférenciers vont se succéder, six au total, avec des profils mixtes, à la fois des praticiens professionnels qui nous feront des retours de terrain et à la fois des enseignants-chercheurs qui vont être plus distanciés, voire critiques. On a conçu cette conférence avec un format qui permet l'interaction, puisque les speakers disposeront d'une vingtaine de minutes de temps de parole qui sera suivi par un échange avec le public d'environ 10 minutes sous forme de questions-réponses. Le second point, c'est qu'on évoquera les sujets à la mode dont on parle, chat-JPT et consorts, et qui n'a pas envie d'entendre parler, un véritable expert de ce sujet-là. Et puis le troisième point, c'est que le panel sera un panel mixte, mêlant à la fois des praticiens et des académiques, ce qui permettra d'avoir à la fois des retours d'expériences du terrain, de comprendre vraiment ce qui se passe aujourd'hui en termes d'implémentation de solutions basées sur la data et l'IA, et en même temps d'avoir un regard plus distancié, avoir un état de l'art auprès de l'enseignant-chercheur et avec une intervention qui conclura cette conférence par un philosophe qui nous permettra de prendre un peu de hauteur sur ce sujet.